... ... Bienvenue à tous. La polémique suscitée suite à l'acquisition de nouveaux véhicules pour les ministres n'a pas sa raison d'être. Le porte-parole du gouvernement justifie cette mesure. À la sortie du Conseil des ministres de ce 9 mai, Rémi Dandjinou annonce également la prise d'un décret pour la mise en œuvre des engagements pris vis-à-vis des enseignants. Le compte rendu avec Consoune Koulibaly et Zalissa Sanfau. 40 nouveaux véhicules de fonction pour les ministres. Et c'est environ 1,275,000,000 de francs CFA dépensés. Une acquisition qui crée la polémique. Et pour le porte-parole du gouvernement, cette polémique n'a pas sa raison d'être. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité de fonctionnement. Les anciens véhicules datent de 2010 et j'en ai fait malheureusement la mer expérience. C'est que paradoxalement, ces véhicules consommaient plus que les V8 alors que nous étions astreints par le texte réglementaire de ne pas rouler en ville en V8. Et deuxièmement, il y a beaucoup de ministres qui sont restés à RAD. Personnellement, j'en suis tombé en panne deux fois avec ce véhicule-là. Et de façon honnête en termes de sécurité, ce n'est pas la meilleure des choses. C'est aussi que nous devons avoir l'honnêteté de reconnaître que le gouvernement fait des efforts en termes de gouvernance à ce niveau-là. À ce conseil des ministres, le gouvernement a aussi pris un décret pour respecter ses engagements vis-à-vis du syndicat des enseignants. Nous avons également adopté un décret fixant le taux de l'indemnité de logement et de l'indemnité spécifique au profit du personnel du MENA et du personnel non enseignant en service dans les structures centrales du MFC. Vous vous souviendrez que dans le cadre des négociations avec les syndicats, le gouvernement s'était engagé à corriger ces éléments-là. Et donc c'est de la mise en œuvre des accords avec notamment l'ensemble des syndicats de l'enseignement que ce décret vient rendre effectif. Plus d'anarchie dans l'exécution des tâches des agents de la fonction publique. La solution proposée ici, c'est la mise en place d'une fiche technique de description du poste. Pour mieux suivre la ressource humaine, beaucoup d'entre vous viennent du privé. Lorsque vous postulez pour un poste, il y a une fiche de poste qui décrit ce qu'on met à votre disposition, ce qu'on attend de vous et ça permet d'évaluer la personne. Et c'est ce que nous voulons à notre niveau de l'administration afin qu'il y ait un meilleur déploiement, qu'il y ait un meilleur suivi de la formation des acteurs et qu'au final, ce soit l'usager qui en soit bénéficiaire. Aujourd'hui, Qutis a été donné au ministère en charge des transports de percevoir des recettes sur certaines de ses prestations. Il s'agit, je vais en citer quelques-uns, de délivrance des licences de transport routier public, de licences pour louage de véhicules, des autorisations de transport exceptionnelles, de la délivrance d'autorisation d'exercice de la profession de moniteur d'auto-école. Face aux grèves qui s'annoncent, que prévoit le gouvernement ? Rendez-vous est donné à la presse vendredi prochain pour apporter des réponses. Les jours se suivent et se ressemblent au tribunal militaire. Ce matin encore, le procès du Pouchmanké a été reporté une date ultérieure. L'une des raisons, quatre lettres de déport sont enregistrées dès l'ouverture du procès ce matin à Ouaga 2000. Nongba Kouda, Zoubaviel Dabire et Draman Guené pour le reportage. Les choses piétinent encore au tribunal militaire. Premier blocage, le principal accusé, le général Gilbert Guengueret, n'a plus d'avocat à ses côtés. Tous ses conseils se sont déportés ce matin, se déclarant ne plus pouvoir défendre leurs clients. Sept autres accusés subissent le même sort. Dans de tels cas, l'audience ne peut pas se poursuivre. Le tribunal renvoie alors le procès au 25 mai prochain, le temps de trouver des avocats à ses accusés. La partie civile crie au scandale. Elle dénonce une volonté manifeste des avocats de la défense d'enliser le procès. La loi réglementaire de la profession d'avocat n'autorise pas un avocat à utiliser le déport. Alors, on ne rentre pas dans un palais et on ressort comme on peut rentrer au marché ou dans un restaurant et ressortir. Il y a des règles et il appartient à la juridiction de faire respecter les règles. Même à l'audience, l'avocat peut se déporter. Donc à plus forte raison, celui qui le fait la veille. J'ai aussi dit que les intéressés, ceux dont on parle, ne sont pas là. Moi, je ne parlerai pas de quelqu'un, je n'accuserai pas quelqu'un qui n'est pas là pour se défendre. Je n'ai pas ses raisons. Il y en a qui ont envoyé leur lettre, rien que le 8, c'est-à-dire hier, ils ont leurs raisons. Je ne peux pas en juger puisqu'ils ne sont pas là et ne se sont pas exprimés. Après la précédente suspension du 31 mars dernier, six avocats sont commis aux côtés des accusés dont le conseil s'était déporté. Ce matin, ces avocats disent ne pas avoir le temps nécessaire pour préparer une bonne défense. Ils demandent un renvoi du procès de 3 à 4 semaines afin de mieux étudier le dossier de 15 000 pages. Au finish, ils n'en ont eu que deux. Ils avaient demandé un mois. Le tribunal leur a accordé 16 jours avec de nouveaux déports. Or, la question que je me pose, c'est celle de savoir si au 25, nous ne serons pas rendus au même point puisque c'est les avocats qui seraient commis nouvellement pour les accusés qui sont actuellement dépourvus d'avocats n'auraient pas besoin de plus longs délais pour apprécier, pour lire, connaître le dossier et préparer la défense de leurs clients. Donc moi, je pense qu'un renvoi à un mois aurait été judicieux. Ça, c'est de mon appréciation. Tant qu'il s'agit de préparer le dossier pour assurer les droits de la défense, nous n'y opposons pas. Nous avons tout simplement noté, même si on n'a pas voulu polémiquer, que même les avocats commis ont attendu plus de trois semaines avant d'aller récupérer le dossier. Ce matin encore, le tribunal a statué sur trois demandes de liberté provisoire et une demande d'autorisation de sortie. Le bout du tunnel semble alors s'éloigner davantage. Allons à présent à Bragré-Pôle. Le pôle de croissance est financé à plus de 57 milliards de francs CFA par la Banque mondiale. Une délégation de l'institution financière était sur le site du projet qui sera totalement réceptionnée à la fin de ce mois de mai. Visite guidée avec Mathias Rabot et Nathalie Sawadogo. D'ici la fin du mois de mai, l'attribution des terrains aux paysans agriculteurs et aux agro-businessmen va commencer, fois du directeur général du projet Pôle de croissance de Bagré. L'aménagement de 2582 hectares de terrain se concrétise et le taux d'exécution est à 94%. L'achèvement de cette composante est imminente. En particulier, d'ici la fin du mois de mai, nous aurons à réceptionner à peu près 1205 hectares, donc toute nature confondue. Et en principe, fin juin, nous aurons réceptionné les 995 hectares supplémentaires, ce qui ferait au total les superficies dédiées, dédiées dans le cadre du projet de 2582 hectares. C'est une satisfaction totale qui se dégage du côté de la Banque mondiale, principale bailleur du projet. Jusqu'ici, c'est plus de 57 milliards de francs CFA qui ont été investis. Et la directrice du département de finances pour la zone Afrique de l'Ouest annonce une aide supplémentaire de 25 milliards de francs CFA pour la réalisation d'infrastructures. Je suis très, très contente d'avoir ce qu'ils ont déjà accompli dans les années passées. Nous avons récemment reçu une augmentation de financement approuvée par notre conseil d'administration de la Banque mondiale, 50 millions de dollars, pour faire une extension, comme tous les canaux sont déjà terminés, mais pour faire l'extension de 250 routes. Nous avons prévu également dans le cadre de ce financement additionnel l'électrification de la plaine, de manière à permettre aux agroinvestisseurs de disposer de l'énergie électrique pour le fonctionnement, n'est-ce pas, de leur système d'irrigation. Et en troisième lieu, préparer la zone industrielle. Sur le terrain, elle a aussi rendu visite aux populations de Girmogo, réinstallées sur leur nouveau site. L'enjeu ici, c'est de pouvoir leur attribuer des parcelles sur le terrain aménagé. Ici, Consolat Roussagara s'informe sur les capacités de remplissage du barrage, qui est de 1,7 milliard de mètres cubes, un barrage qui a connu des difficultés de remplissage pour cette année. L'anacarde produit dans le bassin de la Comoué pour inspirer les producteurs de Bagripol. En attendant, la filière est au centre d'un projet porté par le ministère en charge de l'Environnement. Il s'agit d'un appel à projet pour la sélection et le financement des acteurs du secteur de l'anacarde. Précision avec Hassan Gourabou et Rachid Sawadoko. Voilà plus de deux décennies qu'Antoine Sombier oeuvre dans l'anacarde, dans la région des Cascades, bravant toutes les intempéries liées au secteur. Aujourd'hui, c'est un ouf de soulagement qui l'anime. Son ministère de tutelle vient de mettre en place un système d'appui pour les acteurs de cette filée agricole du bassin de la Comoué, officialisé ici par le lancement des appels à projet. Mais aujourd'hui, je suis très content de voir que tout le lente est profession, tous les acteurs de l'anacarde se retrouvent pour parler d'une même voix. C'est une filière importante parmi les filières agricoles. C'est la filière qui peut apporter plus à notre pays. Aujourd'hui, nous passons à une seconde étape, c'est-à-dire l'appel à projet de l'ensemble des acteurs qui veulent soumettre des dossiers à financement à travers, bien sûr, pas d'arrêt de plus pour un certain nombre de conditions. A savoir que tout projet doit s'inscrire dans la vision du pas d'arrêt de plus, c'est-à-dire dans la filière d'anacarde, que ce soit au niveau de la productivité, que ce soit au niveau de la plantation, au niveau de la recherche et également au niveau de la transformation, tous ces acteurs seront bien sûr accompagnés par le projet. Cet appel à projet couvre trois régions du Burkina Faso, à savoir les Cascades, le Sud-Ouest et la Haute-Bassin. Le financement tient compte de ceux qui respectent les normes écologiques et foncières. Il faut d'abord détenir un papier pour le terrain, ça veut dire que les questions foncières doivent être réglées, il faut que le terrain soit sécurisé et les normes sociales et environnementales, notamment dans le cadre des sauvegardes environnementales, doivent être respectées. Voilà un peu les conditions majeures qui vraiment permettront de financer ces différents projets. Les projets sont reçus au niveau des directions régionales de l'environnement, de l'économie verte et du changement climatique des régions concernées. Les acteurs disposent d'un mois pour déposer leurs projets. Et justement, la dégradation des terres est l'un des effets des changements climatiques. Elle peut être jugulée grâce à l'action de l'homme et l'Union africaine mène la réflexion à Ouagadougou. Des scientifiques sont en session de travail au bout duquel sont attendus des solutions pour restaurer les terres et les sols dégradés en Afrique. Pas moins de Rougo, Jean Zongo et Oumoussisse nous font le point. Un monde sans dégradation des terres d'ici 2030, un objectif de l'Assemblée générale des Nations unies pour la neutralité en matière de dégradation des terres. Un objectif ambitieux mais réalisable selon ces scientifiques de l'Union africaine réunis ici à Ouagadougou. Il préconise une réorientation des efforts de développement en matière de gestion durable des terres. Pour Dr Ahmed El Mekas, cet atelier de Ouagadougou va au-delà d'une simple formation. Il met l'accent sur le partage d'expériences et constitue une étape préliminaire pour la mise en œuvre d'une plateforme efficace au profit des scientifiques africains impliqués dans la lutte contre la désertification et la dégradation des terres. Ces scientifiques vont également se pencher sur l'initiative de la Grande Muraille verte pour le Sahara et le Sahel. Ce programme lancé en 2007 par l'Union africaine a pour objectif d'inverser la dégradation des terres et la désertification au Sahel et au Sahara, de renforcer la sécurité alimentaire et d'aider les communautés locales à s'adapter au changement climatique. Le Sahel, souvent taxé de zones désertiques, regorge pourtant de potentialité. Tenez, l'agroalimentaire occupe une place de choix à la foire régionale du Sahel à côté des filières comme le textile, la peau et le cuir. C'est l'artisanat qui est magnifié par le ministère du Commerce. À Dori, la foire offre également des opportunités d'affaires. Le point avec Ibrahim Tagone et Jérôme Tendano. Une foire régionale pour booster l'artisanat au Sahel. L'initiative se veut un cadre d'expression et de promotion pour les artisans mais aussi une preuve de la résilience des populations du Sahel. Venir au Sahel et de faire une foire sur l'artisanat, je pense que le symbolique est très puissant de dire que malgré les agressions dont nous sommes l'objet, il y a encore des populations du Sahel qui trouvent du temps pour créer, pour imaginer et pour inventer. que les Sahéliens dans l'ensemble également peuvent se retrouver pendant quelques jours pour avoir un espace promotionnel pour l'artisanat. Au Sahel, c'est l'un des secteurs qui subit l'impact de l'insécurité. Cette foire est alors perçue comme une source d'espoir pour les acteurs de la filière. C'est une occasion pour moi et mes compagnons de faire la promotion de nos produits et des métiers de l'artisanat et de prouver que l'artisanat vit au niveau de la région du Sahel. Avec la situation, on dirait que les gens nous ont oubliés. Mais avec la foire, on s'est senti bien. Parce qu'un artisan, il ne cultive pas, il ne fait que de l'artisanat seulement. même si c'est une pluie-là, il fait l'artisanat. Chaque maman fait l'artisanat. C'est chaud, c'est frais, c'est l'artisanat. Exposition, vente de produits des filières du textile artisanal, de l'agroalimentaire, des pots et cuits sont au programme de cette foire régionale. L'artisanat est le troisième secteur d'occupation des populations du Sahel après le levage et l'agriculture. On en vient à cette opération de communication menée par la BOAD, la Banque Ouest-Africaine de Développement. Face aux acteurs du monde économique, il est responsable de l'institution présente ses opportunités de financement. Cela se passe dans la ville de Sia et le reportage est de Hassan Gourabou avec Karim Sissé. des opérateurs économiques du bassin industriel du Burkina Faso à l'école de la BOAD, Banque Ouest-Africaine de Développement. Tous s'informent ici sur les opportunités de financement qu'offre cette institution financière au secteur privé. Nous avons des prêts à court, moyen et long terme. Nous avons des lignes de refinancement que nous mettons à la disposition des banques désireuses pour le financement des PME, PMI parce que la Banque Ouest-Africaine de Développement ne finance pas directement les PME mais elle les finance à travers les banques locales. Nous faisons aussi du conseil financier et nous faisons aussi des garanties. Pour le financement d'un projet, le montant minimum de la BOAD est de 3 milliards de francs CFA à laisser entendre Rennes-Aéva. Toutefois, elle peut, à travers une banque locale, co-financer un projet dont le montant n'atteint pas ce seuil. De quoi réconforter les participants. La BOAD dans sa démarche intègre les banques primaires c'est-à-dire les banques qui sont avec nous tous les jours. Elle a expliqué avant d'en parler qu'il y avait des refinancements de la BOAD c'est-à-dire qui met des lignes de crédit au niveau des banques primaires pour financer également les entreprises chez nous. Je vois que certainement pour les tout-tites moyennes entreprises qui ne sont pas à même d'aller à la BOAD pour contracter des prêts de 3 milliards ce serait une occasion donc de voir dans quelle mesure elle peut bénéficier de ce refinancement. Depuis sa création à la date du 31 décembre 2017 la BOAD a injecté plus de 511 milliards de francs CFA au Burkina Faso. Le financement du secteur privé représente 8% de ce montant. Merci beaucoup. Le financement n'est pas vraiment un obstacle à son éradication. La volonté et la prise de conscience sont indispensables pour stopper la pratique de l'excision. Le Burkina Faso est un exemple en la matière. C'est ce qui justifie la visite de la coordonnatrice mondiale du programme conjoint UNFPA-UNICEF. Elle a traduit ses encouragements à l'épouse du chef de l'État engagé dans cette lutte Yacouba Gamene et Nathalie Sawadogo. Les efforts de Sikakagore dans la lutte contre la pratique des mutilations génitales féminines reconnus par la communauté internationale. La coordonnatrice mondiale du programme conjoint UNFPA-UNICEF pour la promotion de l'abandon des MGF félicite ici la première dame pour son engagement dans la lutte contre les pratiques néfastes qui n'honorent pas la jeune féminine. Au Burkina Faso, la pratique de l'excision, les femmes, donc environ 8 femmes sur 10 étaient excisées il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans et qu'aujourd'hui nous sommes à une fille pratiquement sur 10. Donc c'est-à-dire que ça a été complètement renversé et je crois que ce sont les deux chiffres les plus importants. Donc on voit aujourd'hui je crois 11% si je me souviens bien de pratiques d'excision parmi les petites filles de 0 à 14 ans. Bien sûr on sait qu'il peut y en avoir dans le lot qui vont donc peut-être être excisés mais je crois que c'est déjà un énorme énorme progrès. Et le Burkina donc sert quand même d'exemple pour la plupart des pays de la sous-région mais aussi les pays d'Afrique et partout où nous allons étant donné que nous sommes au niveau mondial et que nous couvrons 17 pays pour les Nations Unies donc partout où nous allons donc nous ne manquons jamais de rappeler l'exemple le courage pour la mise en application de la loi dans ce pays c'est vraiment louable on voit que c'est un effort national en fait qui est en marche depuis plusieurs années pour éliminer cette pratique. La SIED partenaire financier du programme conjoint UNFPA UNICEF elle aussi s'est dit impressionnée de tout ce qui est fait au Burkina Faso en matière de lutte contre les mariages précoces les grossesses indésirées en accompagnant la coordonnatrice mondiale du programme UNFPA UNICEF au Burkina Faso la représentante suédoise a voulu s'imprégner des avancées notables en matière de lutte contre la pratique de l'excision certains d'entre eux sont au premier rang de la lutte contre l'excision les imams et les maîtres coraniques sont cette fois sollicités par l'association Tabita Landal pour barrer la route à l'extrémisme violent et cela passe par l'enseignement de l'islam une soixantaine de leaders religieux participent à cette formation qui a lieu à Dori Amafaisal Sissé et Jérôme Tendano nous en parle imams et maîtres coraniques à l'école des bonnes pratiques religieuses venus des quatre provinces de la région du Sahel ils répondent à l'appel de l'association Tabita Landal des maîtres coraniques une association qui oeuvre pour un meilleur enseignement de l'islam ce séminaire c'est pour former ces maîtres coraniques sur le système pédagogique renforcer leur capacité d'enseignement pour pouvoir apprendre très bien les enfants c'est à dire la mission qu'on les a confiée et surtout avec de l'imam les différents de l'imam de leur permettre de pouvoir faire la prêche sur les non-violences la religion musulmane c'est une religion du paix qui nous appelle vraiment à nous réunir à cohabiter à aimer l'autre et à vivre ensemble c'est cette intention que nous avons vraiment voulu propager parmi nos frères musulmans qui sont partout dans le monde et surtout dans cette zone là qui est sensible les méthodes pédagogiques de l'apprentissage du coran la promotion de la paix et de la non-violence sont entre autres modules dispensés au cours de cet atelier on nous a formé comme à communiquer ça veut dire il y a quelque chose qu'on appelle communication non-violence comment faire pour parler avec quelqu'un qui est différent de toi pour que ça ne les soque pas dans notre discours de la vanordie on va mettre ce thème là dedans les responsables en charge de l'éducation de base au Sahel saluent cette démarche de l'association Tabital Andal qui vise également à réorienter les élèves de la 7ème année des écoles coraniques vers l'enseignement classique les contes de mon père ainsi s'intitulent le nouveau livre de William Combary l'écrivain à la teneu bleue propose un recueil de contes en hommage à son géniteur le livre matérialise surtout la complicité entre le père et le fils la cérémonie de dédicace avec Adama Gitti et Oumousissé les contes de mon père c'est le nouveau recueil de contes de William et d'Abadia Michel Combary une coproduction entre père et fils l'oeuvre est un concentré de leçons de vie et est composé de 7 contes traitant de divers thèmes les contes ça enseigne c'est un peu comme les proverbes c'est notre école à nous et l'école orale et tous ces contes là magnifient des valeurs prônent des valeurs à suivre et c'est ce qui a retenu mon attention et parmi ces valeurs il y a le courage l'ardeur au travail la ténacité il y a la tolérance il y a aussi les valeurs qui sont intrinsèques à la femme cette cérémonie a été l'occasion d'honorer d'Abadia Michel Combary enseignant à la retraite et co-auteur du recueil venus nombreux ses anciens élèves ont témoigné du dévouement et des qualités de l'homme je suis là également en tant qu'élève d'un des auteurs monsieur Combary que j'ai connu il y a 48 ans et qui a fortement contribué à ma formation à mon éducation la cérémonie s'est terminée par une séance de dédicaces les contes de mon père est disponible dans toutes les librairies de la place Rendons-nous à présent au pays Kasena le Djongo la danse de ce peuple est rendue populaire par un natif du pays Bill Akakura la deuxième édition des nuits du Djongo a été placée sous le signe de la cohésion entre les populations du Nauri Daouda Watara et Boumer Nesnebié sont de retour de Po et de Tiebele où se sont tenues ces trois nuits artistiques le reportage L'artiste musicien Burkinabe Bill Akakura a l'air sur scène dans une démonstration de la danse Djongo nous sommes à la deuxième édition des nuits du Djongo dans la province du Nauri un cadre d'expression artistique créé par Bill Akakura lui-même pour sauvegarder et promouvoir le Djongo la principale danse du peuple Kassela c'est le manque de cinq dignes de ce nom à l'intérieur du pays et c'est ça qui nous a amené à faire le Nui Djongo de mettre des scènes professionnelles que nos artistes aussi puissent jouer sur de grosses scènes et que nos troupes traditionnelles ne passent pas dans la poussière comme on le voit d'habitude qu'ils soient sur la grosse scène qu'ils aient des images qu'on peut exploiter qu'on les voit ailleurs qu'on soit content et aussi créer une cohésion des fils et filles de la région et de leurs amis Trois jours Trois jours durants artistes, musiciens modernes et traditionnels se sont donc succédés sur scène et ont rivalisé du talent au grand bonheur des populations sorties nombreuses à l'occasion Plus de 15 troupes de danse traditionnelles venus des communes de Naoui ont pris part à la présente édition qui s'est déroulée à Pou et à Kébélé Nous devons encourager à appuyer ce festival Djongo qui est à sa deuxième édition Cette danse là c'est une danse importante pour la province de Naoui Cela permet donc à la population de pouvoir s'exprimer et de préserver la culture A travers la danse vous voyez cette joie de la population de travailler de vivre et de créer une solidarité sociale Vous avez vu la dernière troupe qui est sortie une troupe traditionnelle Djongo où vous avez des vieux de 70 ans des vieux de 60 ans et puis des jeunes de près de 15 ans qui dansent qui s'expriment librement et c'est ça c'est très important Les loups de Djongo vont au-delà de la promotion de la danse Djongo Selon le promoteur elle vise la valorisation de la culture Kassena en général cette ethnie qui fait partie du grand groupe Gouloussi Le promoteur envisage faire de ces loups de Djongo un festival international qui connaîtra la participation de troupes de danse traditionnelles burkinabées et étrangères Il y a eu Brexit Il faut désormais parler du Nixit pour désigner le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien à Téhéran Le drapeau américain a été brûlé dans l'enceinte du Parlement mais également dans les rues de la capitale iranienne Des dizaines de députés iraniens ont crié mort à l'Amérique après avoir mis le feu à un drapeau américain pour protester contre l'abandon par Donald Trump de l'accord sur le nucléaire De son côté le président du Parlement annonce des mesures de représailles La république islamique d'Iran les ramènera à la raison à coup d'action nucléaire Dans de telles circonstances l'Iran n'a plus d'obligation à contraindre sa position nucléaire Comme leurs dirigeants les Iraniens condamnent la décision de Washington d'abandonner l'accord et de rétablir les sanctions économiques qui étaient suspendues On connaît les Etats-Unis ils ne respectent pas leurs promesses L'accord leur a permis d'écouler leurs dollars chez nous mais maintenant le cours du dollar va flamber L'accord n'a pas amélioré nos conditions de vie au contraire Négocier avec les Etats-Unis était une erreur ils ne veulent rien d'autre que dominer le monde et décider de tout ils ont besoin de guerre ils risquent la faillite s'ils ne vendent pas leurs armes La rancœur des Iraniens est d'autant plus forte qu'ils étaient déjà déçus La signature de l'accord n'avait rien changé alors rien ne nous inquiète Je ne veux pas que nous négocions nos programmes de missiles et de défense c'est notre droit inaliénable à accéder aux technologies de pointe dans ce secteur Cette information m'inquiète je suis inquiet pour tout Qu'est-ce qui peut nous arriver à l'avenir ? Dans l'accord conclu en juillet 2015 l'Iran accepte de limiter son programme nucléaire pour garantir son caractère pacifique L'objectif de la France et des autres pays signataires est de tenter de sauver cet accord malgré l'absence des Etats-Unis La sortie médiatique de l'opposition politique Burkinabé fait la une dans les quotidiens du jour La revue de presse c'est avec Vincent Kendrobego Tournée du conseil des ministres dans les régions l'opposition politique croit savoir ce que c'est Une campagne électorale avant l'heure clame le CFOB comme c'est écrit à la une du journal Le Pays Nous avons compris que c'est une campagne électorale qu'ils veulent commencer et ils veulent le faire aux frais du contribuable affirme Zéphirine Diabré avant d'ajouter que le gouvernement doit revoir sa copie Question de défense et de sécurité ZEF et sa coalition souhaitent voir les meilleures compétences à la tête des deux départements Nous sommes en guerre disent-ils L'observateur Paraga titre d'ailleurs sur ce point précis On ne peut gagner cette guerre sans une démarche stratégique une position défendue par le CFOB qu'on peut lire dans ce journal L'opposition est-elle alors pour le retour des militaires au poste politique ? Elle ne l'affirme pas non plus formellement Dans Aujourd'hui au Faso l'opposition s'oppose à la vente d'une partie des actions de l'État détenues dans Onatel à Maroc Télécom pour quelques 20 milliards de francs CFA selon le CFOB Est-ce parce que l'État a besoin d'argent et les 18 000 milliards du PNDS ? Série d'interrogations soulevées par l'opposition qui soutiennent que ces actions auraient pu être vendues à des Burkinabés Autre doléance quelque peu insolite l'opposition qui sollicite la création d'un club de presse du CFOB pour selon Aujourd'hui au Faso que les journalistes et les politiciens soient toujours sur la même longueur d'onde en termes d'informations et de connaissances Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina Sous-titrage Société Radio-Canada